C'est maintenant le temps de la période de questions. La chef de l'opposition officielle de sa Majesté royale. Merci, M. le Président. Question pour le Premier ministre. Hier, de nouveaux documents n'étaient pas plus publiés et ont fourni plus de preuves que c'était un membre du personnel des conservateurs qui ont changé les plans municipaux, qui ont favorisé des spéculateurs fonciers très spécifiques à Niagara, Milton, Halton, Waterloo, Peel, York, Durham. Il est plus clair que jamais que le Premier ministre était conscient des changements qui allaient être mis en place, et ce depuis le début. Alors, je dois lui demander, est-ce que ces changements spécifiques ont été apportés pour profiter à ses amis, par exemple, les terres qui ont été retirées de la ceinture de verdure, le ministre des Affaires municipales et du Logement. La semaine dernière, lorsque je suis revenu sur les plans, car nous avons vu qu'il y avait trop d'implications du personnel politique, et c'est là où j'ai décidé de changer les plans. Complémentaire, il est évident que le bureau du Premier ministre était plus impliqué dans ces décisions que prétendues au départ. L'ancien ministre, Ryan Amato, qui était chef de cabinet de l'ancien ministre, a été impliqué et il a dirigé les gens de simplement fermer leur boîte sur les changements qui allaient avoir lieu. Ça nous met à remettre en question les témoignages qui ont été faits au commissaire à l'intégrité. Est-ce que le Premier ministre peut nous confirmer que ces déclarations au commissaire et ce qui est dans ce document sont bien alignées dans les informations données? Le leader parlementaire du gouvernement. J'ai abrogé les changements qui ont été faits à ces plans officiels et que j'ai remis en place les plans qui étaient soumis par les régions. Je l'ai reconnu la semaine dernière. Je poursuis mon travail avec nos partenaires municipaux pour lancer des mises en chantier pour construire des habitations pour la province ontarienne. Complémentaire final. C'était un accident, alors? C'est une situation unique? Non. On a dit au commissaire à l'intégrité qu'il ne se rappelait pas d'avoir rencontré Sergio Manchin, un promoteur, pour retirer ses terrains de la ceinture de verdure. Le Premier ministre l'a répété aujourd'hui. Mais les documents que nous avons obtenus hier racontent une histoire différente. En fait, le Premier ministre a rencontré M. Matcha en septembre 2021. Le même M. Matcha dont le personnel du Premier ministre a dit d'arrêter d'appeler. Alors, comment se peut-il qu'il y ait une si grande différence entre les déclarations du Premier ministre et les documents que nous avons obtenus hier? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. J'ai dit clairement, et j'ai répondu à cette question plusieurs fois, qu'il y avait trop d'implication du personnel politique dans les changements au plan officiel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai abrogé les changements qui ont été faits par la province, les plans officiels, et c'est la raison pour laquelle j'ai rétabli les plans qui ont été fournis par les 12 municipalités. Je travaille avec les municipalités afin de décider des changements qui sont appropriés selon elles. Mais, M. le Président, j'ai reconnu qu'il y avait trop d'implications du personnel politique. Nous avons émis une déclaration politique. et c'est ce qui nous guidera. Nous allons donc poursuivre notre lancée pour atteindre cet objectif de 1,5 million de logements bâtis dans les prochaines années. Nouvelle question. La chef de l'opposition. Les Ontariens s'inquiètent de plus en plus du fait que le gouvernement ne comprenne pas la gravité de la situation. Le premier ministre est sous enquête de la GRC. Il semble que des entretiens commenceront cette année, cette semaine. Il y a un procureur spécial qui a été mis en place. Il est nécessaire de savoir vraiment la portée des ententes louches conclues par ce premier ministre, par ce gouvernement. Certains propriétaires fonciers ont été choisis encore et encore et encore pour profiter de changements politiques. qu'est-ce que le gouvernement a à dire alors qu'on voit que le gouvernement ne s'inquiète que de ses amis? Le premier ministre. Je vais dire à la chef de l'opposition la raison pour laquelle on peut nous faire confiance. Regardez l'économie. 700 000 personnes travaillent aujourd'hui qui ne travaillaient pas il y a cinq ans. Regardez le nombre de mises en chantier. Nous avons un nombre record depuis les 30 dernières années. On bâtit les routes, les ponts, le transport en commun. C'est 7 milliards de dollars que nous dépensons, 30 milliards de dollars sur les routes. Et lorsqu'on parle des arrêtés ministériels de zonage, il y a 234 000 personnes qui ont un toit sur la tête aujourd'hui, qui n'en avaient pas il y a plus de quelques années. 5 000 aînés qui ont un appartement en foyer de soins de longue durée parce que nous avons utilisé les arrêtés ministériels de zonage. C'est un outil que nous n'allons pas cesser d'utiliser. Nous allons poursuivre la construction d'habitations partout dans la province jusqu'à ce que nous atteignions notre objectif. Complémentaire. Voilà son alibi. On a 7 000 pages de preuves. 7 000 pages de preuves. 7 000 raisons de plus pour lesquelles les Ontariens ont de remettre en question l'intégrité de ce gouvernement. Tout ce qui est dans ces documents pointe le doigt vers le premier ministre et son bureau qui offraient des avantages aux spéculateurs qui ont des liens au Parti conservateur. Il y a même une déclaration mot pour mot de la députée d'Hamilton qui demandait de changer les délimitations. Qu'est-ce que le premier ministre a à dire à cet effet? Vous savez qui dirige cette province? C'est la population. La population qui nous a élus avec deux majorités importantes. Nous sommes le Parlement élu par la population. C'est la population qui dirige. Nous avons fait campagne sur un mandat très clair. Bâtir des habitations, des foyers de soins de longue durée, des autoroutes et des hôpitaux. Et la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est parce que les libéraux pendant 15 ans ont été appuyés par les néo-démocrates et ont détruit cette province. Nous avons mis la province en situation de faillite et nous, nous sommes arrivés pour sauver la province. Complémentaire final. Monsieur le Président, ce premier ministre et son ministre ont témoigné sous serment qu'ils n'étaient pas au courant des changements de la ceinture de verdure en date jusqu'à octobre 2022. Nous avons maintenant des pages et des pages de documents censurés en raison du secret du Conseil des ministres qui remettent en question la véracité du témoignage du premier ministre. Nous savons que son ancien ministre, son secrétaire principal, le directeur des politiques d'habitation, ont fourni aux commissaires à l'intégrité les mêmes mauvaises dates alors qu'ils étaient à Vegas avec les spéculateurs de la ceinture de verdure. Pourquoi est-ce que le Conseil des ministres ne fait rien alors qu'il donne un traitement préférentiel à ses amis initiés? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. C'est le contraire, Monsieur le Président. Nous agissons. On fait le travail partout dans la province de l'Ontario. La députée parle des arrêtés ministériels de zonage. Le premier ministre en a parlé lui aussi et ses arrêtés. Nous assure que nous ayons le plus de foyers de soins de longue durée bâtis à Mississauga, le plus d'hôpitaux bâtis au pays à Mississauga aussi. Si la chef de l'opposition veut se débarrasser de 600 lits pour les aînés, cesser la construction du plus grand hôpital dans la province si elle veut arrêter le travail de construction qui est fait à Toronto, arrêter la construction du métro, arrêter la construction des rails pour le transport régional GO et cesser le travail pour la construction d'habitations pour la population qui ont un rêve, qui veulent vivre dans une province où ils peuvent sortir du sous-sol de leurs parents afin d'avoir le même rêve que quiconque. Nous ne cesserons pas notre travail. Prochaine question, la chef de l'opposition. Monsieur le Président, le jeu est terminé. On devrait enfin avouer les faits plutôt que de se cacher. entre la ceinture de verdure et les arrêtés ministériels de zonage, il y a une manigance qui est faite par le premier ministre et son conseil de ministre. Monsieur Amato est cité dans les documents que nous avons reçus disant que le gouvernement suggère de faire ce qu'on demande. Amato dit aussi que les spéculateurs reçoivent un actif de 3 milliards de dollars. Il dit aussi que le procédé doit sembler être le mieux établi possible. Si on ne peut pas faire confiance aux propos tenus par le premier ministre sous serment, comment est-ce qu'on peut même faire confiance à une quelconque déclaration? Le premier ministre, lorsque l'on parle des plans officiels, il y a des milliers de changements. Cela se produit depuis des décennies. Même lorsque j'étais au palier municipal, nous allons travailler de concert avec nos partenaires. Les municipalités demanderont plus de changements et c'est bien qu'elles le fassent parce que nous allons bâtir des habitations. Est-ce que ce n'est pas ironique lorsqu'on parle des arrêtés ministériels de zonage? Personne n'est à l'annonce. Les néo-démocrates sont à l'annonce avec moi. Cela s'est produit plusieurs fois et donc je trouve qu'il est ironique qu'on vote contre mais qu'on ne nous félicite pas lorsqu'on fait les constructions appropriées. complémentaires. Monsieur le Président, le Premier ministre ne peut continuer de prétendre l'ignorance sur ce sujet. C'est embarrassant. On sait qu'il a eu une rencontre le 15 septembre sur la ceinture de verdure. Nous avons une note du 13 octobre disant que la décision sur la région de York est au bureau du Premier ministre actuellement et que le Premier ministre ne comprend pas que ces terrains se retrouvent dans la Morendo-Cridge. C'est partout le bureau du Premier ministre. Le 26 octobre, le ministre voulait retirer le pansement de la ceinture de verdure en espérant que les promoteurs ne les poignardent pas dans le dos. Au Premier ministre, si ça, c'est la façon dont fonctionnent les travaux au sein du bureau du Premier ministre, quand est-ce qu'il avouera sa participation dans ses manigances en coulisses? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Écoutez, nous avons des néo-démocrates qui font deux choses. la députée et il y a un député assis à côté de la chef qui dépend d'une décision que j'ai prise qui créera des millions et des centaines d'emplois dans sa circonscription. De l'autre côté, il y a une députée qui vote contre les foyers de soins de longue durée dans sa circonscription constamment, mais qui se présente pour les annonces pour couper le ruban lui-même et ils le font à chaque fois. La chef de l'opposition est entourée de députés qui ont voté contre les projets de transport en commun, de construction d'habitation. La chef de l'opposition fera tout ce qui est en son pouvoir pour distraire la population des divisions qui se retrouvent à l'intérieur de son propre parti. Nous allons nous concentrer sur la population pour ne pas les laisser tomber. à l'ordre. Prochaine question, députée de Tornhill. Merci, M. le Président. Question au ministre des Finances. Lorsque je rencontre des entreprises de ma circonscription, on me dit encore et encore qu'il y a une pression qui est faite par l'attaque sur le carbone fédéral, sur notre économie et nos commerces. Lancer une entreprise, c'est difficile, c'est beaucoup de travail. Les entreprises jouent tout un rôle dans notre économie. Alors que les libéraux et néo-démocrates n'ont qu'un problème avec la taxe sur le carbone, ce n'est pas juste ni approprié que nos entreprises soient punies. Est-ce que le ministre peut expliquer les conséquences d'une taxe sur le carbone sur notre économie et nos entreprises? Le ministre des Finances. Merci. Je remercie la députée de son excellente question. Vous savez, il y a des entreprises locales et elles ont absolument raison lorsqu'elles disent que la taxe sur le carbone augmente le coût de la vie pour la population ontarienne. En fait, les études récentes faites par la Fédération canadienne des entreprises indépendantes ont publié que 56% des entreprises augmentent ces prix immédiatement en raison des pressions émises par la taxe sur le carbone. cela signifie que ce n'est pas seulement une taxe sur le carbone, c'est une taxe sur les camionneurs qui nous apportent nos aliments, sur les agriculteurs qui font pousser notre nourriture et sur les entreprises qui essaient de réussir en Ontario. C'est injuste envers la population de cette province de continuer avec cette taxe sur le carbone punitive et c'est la raison pour laquelle nous poursuivrons notre lutte contre cette taxe même alors que les libéraux et néodémocrates continuent de voter pour s'assurer que la vie soit plus dispendieuse pour la population ontarienne. Complémentaire, députée de Tornhill. Merci, je remercie le ministre. La taxe sur le carbone affecte le progrès et le bien-être et la santé des Ontariens ontariennes. C'est une taxe agressive qui est un obstacle à l'abordabilité d'éléments essentiels qui force les entreprises à augmenter leurs prix, ce qui fait qu'elles sont moins concurrentielles et place un fardeau injuste sur nos producteurs. Les entreprises ontariennes ont de la difficulté quotidiennement afin d'assurer leur compétitivité. À cette époque d'incertitude économique et d'inquiétude d'abordabilité, ne taxons pas les Ontariens encore plus, au contraire de l'opposition libérale et néodémocrate. Nous croyons que de restituer l'argent dans les poches des Ontariens est important et nous le ferons en retirant cette taxe. est-ce que le ministre peut partager sa vision sur la raison pour laquelle il faut lutter contre cette taxe et en faire plus pour les entreprises et familles ontarières? Le ministre, je remercie la députée de nouveau pour sa question. Comme elle l'a dit si clairement, la taxe sur le carbone continue d'augmenter les prix et de faire en sorte que la vie est moins abordable. J'étais déçue de voir que les néodémocrates et les libéraux ont voté contre notre motion pour retirer cette taxe sur le carbone des éléments des produits alimentaires. C'est la raison pour laquelle j'étais heureux d'être aux côtés du premier ministre ce matin pour annoncer que notre gouvernement agira de nouveau afin d'appuyer les familles de travailleurs ontariens ainsi que nos entreprises contre ces compressions. s'il est adopté, l'énoncé économique d'automne de 2023 poursuivra le gel de la taxe sur le carbone ce qui épargnera 260 $ en moyenne à la famille moyenne. Nous avons mis en place des mesures pour restituer l'argent dans les poches des ontariens et ontariennes au moment où les familles en ont le plus besoin. Prochaine question. députée de University Rosdale au premier ministre selon les documents tenus le personnel a parlé du retrait de certaines terres de la ceinture de verdure. Dans une note Ryan Amato a dit que la décision se retrouvait maintenant entre les mains du bureau du premier ministre. Je cite le premier ministre ne comprend pas que ces terrains sont dans la Morende d'Ockridge. Fin de la citation. Ma question est au premier ministre Avez-vous pris la décision de retirer cette terre de la ceinture de verdure, oui ou non? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Monsieur le Président, ces terres n'ont jamais été retirées de la ceinture de verdure. Je le sais parce que c'est dans ma circonscription. Cette terre, la ville de Stoville a eu de la difficulté à lever les fonds en ce qui a trait aux responsabilités sur l'infrastructure, mais le premier ministre à deux reprises m'a dit qu'on ne retirerait pas ces terres de la ceinture de verdure. Complémentaire, député de Waterloo. Merci encore une fois au premier ministre. À une rencontre suivante le 21 octobre 2022, des membres du personnel du ministère se sont rassemblés pour discuter de questions des terrains de la ceinture de verdure, incluant les terres Gormley. Selon une note, on a dit, je cite, que cela sera envoyé au bureau du premier ministre. Deux semaines plus tard, ces terres ont été attribuées à l'aménagement. Le premier ministre a prétendu qu'il n'était pas au courant des changements à la ceinture de verdure avant la rencontre ministérielle du 27 octobre. Est-ce que le ministre, par respect envers la population ontarienne, désire corriger son compte-rendu? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Encore une fois, les terres Gormley n'étaient pas inclus dans le plan. Député de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. Question au ministre des Affaires autochtones et du développement du Nord. La taxe sur le carbone augmente le coût de chaque produit, pour tous les Ontariens et tout particulièrement pour les gens du Nord. La réalité, c'est qu'en raison de la géographie du Nord, le coût de transport est déjà beaucoup plus élevé que nulle part ailleurs dans la province. Le Nord est un terrain très large où les gens doivent se déplacer par voitures. La taxe sur le carbone affecte de façon négative les gens de ces collectivités alors qu'elles doivent faire face aux coûts élevés à la pompe et au-dessus des supermarchés. Est-ce que le ministre peut parler de l'effet négatif sur la population du Nord de l'Ontario? Le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones, je remercie le député. Il a été fier d'être aux côtés du Premier ministre Ford et Harper a dénoncé cette taxe sur le carbone. La taxe sur le carbone représente un fardeau pour les gens du Nord. Imaginez, lorsque nous avons deux équipes de sport qui veulent se rencontrer, elles doivent se déplacer sur 200 kilomètres. On parle de tous les sports, que ce soit le hockey ou le baseball ou autre. Imaginez l'argent qui doit être dépensé par ces écoles pour pouvoir s'affronter. L'essence est déjà plus dispendieuse dans le Nord de l'Ontario. 14 cents sur le litre, c'est important. Parlons de l'énergie, de l'industrie minière et des forêts. Un expert de Waterloo a dit que c'était difficile pour les Canadiens pour 256 milliards de dollars. représente cette augmentation l'augmentation conjointe de ces trois industries. L'Ontario est exposé sur trois industries importantes. Il est temps de se débarrasser de cette taxe complémentaire. Merci. Merci, M. le Président, M. le ministre. La taxe sur le carbone, c'est une taxe sur tout. Sur l'épicerie, l'essence, le chauffage et beaucoup plus. Il est injuste que les familles du Nord soient affectées de façon négative en raison de cette taxe agressive. Vous savez quoi, M. le Président? Plutôt que d'appuyer le Nord de l'Ontario, les libéraux appuyés par les néo-démocrates ont passé plus de temps à insulter cette région en la qualifiant de « terres inhabitées ». Il y a des obstacles qui sont très importants dans le Nord. Il faut comprendre ces obstacles et les respecter. Les néo-démocrates et les libéraux ont diminué les conséquences, ont prétendu qu'il y avait très peu de conséquences de la taxe sur le carbone dans le Nord de l'Ontario. Est-ce que le ministre peut-il nous parler des effets nuisibles de la taxe sur le carbone sur la population, les collectivités ainsi que les entreprises du Nord, le ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones? Ce n'est pas juste le fait qu'ils ont diminué le rôle de cette taxe, ils ont en fait voté en faveur de cette dernière. Et nous voyons les effets très bien dans le Nord de l'Ontario. Nous avons compris les problèmes qui découleraient de cette taxe. nous avons diminué les coûts sur l'essence au cours de la dernière session. Cela a aidé les gens de la circonscription de Kivuatiloum et le député de l'autre côté à voter contre, bien que ce soit sa communauté. Dans le Nord, on voit déjà les coûts les plus élevés pour l'épicerie, les biens, les marchandises et pour le diesel dans le Nord de l'Ontario. La population mérite ce corridor énergétique. La taxe sur le carbone est très dispendieuse pour nos collectivités isolées et il est temps de s'en débarrasser. Prudence. Question au Premier ministre. Conformément au document qui a été publié hier et conformément donc aux dates concernant les courriels qui avaient été annoncés, le Premier ministre savait très bien ce qui se passait concernant la ceinture de verdure. Donc, il y a eu des changements qui ont été faits au programme officiel et cela a été fait donc bien avant que nous soyons venus à connaissance de toutes les informations qui ont été publiées. Donc, la question est pourquoi le Premier ministre était si intéressé à ces nouveaux programmes concernant la ceinture de verdure. Alors, conformément à ma compréhension, je pense que les documents dont parle la députée n'ont pas été publiés. Question complémentaire. Le commissaire à l'intégrité dans son rapport a expliqué la façon dont on a décidé d'ouvrir la ceinture de verdure pour la construction et de changer les limites urbaines. Alors, la question au Premier ministre, c'est est-ce qu'il a véritablement accepté ces changements, oui ou non ? Alors, la réponse, il n'y a pas eu de changement à la disponibilité de terrain. député de Kingston et de Highlands, merci. dans le document pour la liberté d'information, on a vu un scandale de plusieurs milliards de dollars et nous avons vu que le Premier ministre était inquiet concernant les réactions au fait de ne plus protéger la ceinture de verdure. Et donc, alors que le bureau du Premier ministre semble avoir su ce qui se passait en octobre de l'année dernière ou même avant, le Premier ministre a expliqué qu'il ne savait rien jusqu'au mois de novembre. L'ancien ministre du Logement a posé sa démission parce qu'il ne savait pas ce qui se passait dans son ministère. Alors, est-ce que le Premier ministre va faire la même chose ? Alors, la question, c'est que savait le Premier ministre et quand il était au courant le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre n'a eu aucun rôle dans ces circonstances. Il a même été très clair sur le fait que nous allons continuer dans notre objectif qui est celui de construire un million et demi de logements pour la population de l'Ontario. Il n'y a pas de secret sur le fait que la province croule sous les taxes sous la bureaucratie et sous les obstacles que les libéraux appuyés par le NPD ont contribué à créer pour la construction de logements. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est mettre en place des plans d'action qui fonctionnent. Nous avons déjà les premiers bons résultats depuis 30 ans et ce sont des bonnes nouvelles pour notre population. Donc, nous n'allons pas nous arrêter de travailler pour que les enfants qui sortent du sous-sol de leurs parents aient un logement qui leur appartienne. Et nous allons continuer à aller de l'avant. Question complémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, le 31 octobre 2018, le Premier ministre a dit à cette Assemblée, nous avons le groupe parlementaire le plus éthique et le plus transparent que j'ai jamais vu en politique. Ils font en sorte que nous ne fassions pas les accords derrière les coulisses comme nous l'avons vu avec d'autres gouvernements. Alors, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre considère ces accords comme des accords clairs et nets ? Le ministre des Affaires du Logement. Alors, vous savez qu'est-ce que nous faisons de notre côté de la Chambre ? Eh bien, nous sommes en train de construire la province après un gouvernement libéral appuyé par le NPD qui a complètement éliminé les avantages pour cette province. Alors, nous avons hérité d'une province qui était en très mauvaise condition. Ils ont voulu la taxe carbone qui, selon nous, allait tuer l'économie et qui allait coûter à tous les Ontariens beaucoup trop, Monsieur le Président. Eux, ils n'étaient pas d'accord et sous-gouvernement, le fédéral, maintenant, doit mettre fin à cette taxe carbone. Nous voulons faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant avec les bonnes politiques, alors que les députés d'en face veulent continuer avec la taxe carbone, alors que c'est en train de tout tuer. Et nous, nous travaillons pour réduire les formalités administratives et pour pouvoir reconstruire l'Ontario, alors que l'opposition ne nous aide pas pour cela. Nouvelle question. Question au ministre associé des Transports. Depuis la mise en place de la taxe carbone, les Ontariens et Ontariennes ont payé plus chaque jour pour la nourriture, pour les services et pour les transports. Ils ont été obligés de payer beaucoup plus pour l'essence, pour leurs voitures, et cela rend la vie bien plus chère pour tous les Ontariens et Ontariennes. Notre gouvernement a montré du leadership pour réduire la taxe carbone et le gouvernement fédéral n'a pas suivi. Au contraire, ils ont fait augmenter les coûts pour que le coût de l'essence augmente de 14 sous le litre à cause de ces taxes agressives. Cela a un impact négatif sur notre économie. Est-ce que le ministre associé peut expliquer l'impact négatif de la taxe carbone et ce que fait ce gouvernement pour pouvoir réduire les dégâts créés par cette politique qui a été mise en place? Le ministre associé, la députée, a raison et je la remercie pour le travail excellent qu'elle fait. La taxe fédérale, la taxe carbone fédérale est une taxe qui pèse et qui pèse sur les personnes qui vont au travail. C'est injuste pour les camionneurs qui transportent par camion des biens qui sont critiques pour notre société. Et malheureusement, Monsieur le Président, les députés ont appuyé cette taxe sachant pertinemment que cela allait créer un poids énorme pour les Ontariens. Nous ne devons pas oublier que sur les autoroutes 12 et 18, on a éliminé les péages pour pouvoir réduire le poids pour les personnes qui voyagent. Donc, à la différence du NPD et des libéraux qui appuient cette taxe carbone, nous essayons de rendre la vie plus facile pour la population. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Les prix élevés de l'essence dû à l'augmentation de la taxe carbone rendent la vie très difficile pour les personnes dans ma circonscription. Le coût a augmenté déjà cinq fois et on prévoit d'autres augmentations à l'année à venir. Cela est injuste pour beaucoup de familles qui travaillent et qui ont besoin de transport pour se rendre au travail. Cela, coûte bien plus que ce que les personnes ont dans leur poche. Donc, le gouvernement essaie d'aider la population pendant des moments difficiles. Est-ce que le ministre Soussieux peut expliquer comment éliminer la taxe carbone va rendre la vie plus facile pour les Ontariens et comment le gouvernement essaie de rendre la vie de la population plus abordable chaque jour? Député de Waterloo et le leader parlementaire du gouvernement, s'il vous plaît, je vous demande de participer à la période des questions et non pas de continuer vos discussions à part et le ministre associé pour sa réponse. Éliminer la taxe carbone, M. le Président, serait véritablement nécessaire pour les conducteurs de camions de cette province, pour les personnes qui doivent voyager, pour faciliter les transports pour les personnes. nous avons des bases concrètes qui montrent que cette taxe est négative et il faut l'éliminer pour pouvoir remettre de l'argent dans les poches du contribuable. C'est pourquoi notre gouvernement a éliminé le coût de la vignette automobile et c'est comme ça que nous travaillons. Ce que nous avons fait par exemple a permis de remettre 2 milliards dans les poches du contribuable, M. le Président. alors nous luttons tous contre la taxe carbone. L'opposition, c'est-à-dire les libéraux et le NPD continuent d'appuyer cette taxe carbone alors que nous nous essayons de remettre de l'argent dans les poches du contribuable. Merci. Député de Toronto Saint-Paul, merci. Ma question est pour le Premier ministre. S'il vous plaît, pouvez-vous vous taire comme ça je peux parler? L'intervention du Président. Je vais rappeler à l'ordre s'il-vous plaît. Je vais rappeler à tous les députés de faire leurs commentaires à travers la présidence. Merci. A l'ordre. relancer la pendule. Député de Toronto Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Question, Premier ministre. Ce gouvernement a coupé 5 millions de dollars du Conseil des arts de Toronto et continue de réduire les financements. Le poids est ressenti par Tuan-Ontario et Toronto Saint-Paul ne fait pas exception. Nous avons vu des augmentations de 16% des programmes pour la population vulnérable, racialisée, etc. ont vu une diminution des investissements. Tout cela parce que les financements ont été réduits. Donc, question Premier ministre. Est-ce que vous allez vous engager à rétablir le financement pour pouvoir répondre aux problèmes liés à l'inflation pour que ces communautés puissent avoir les services de santé et de bien-être qui leur sont dus ? Merci. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Merci, Monsieur le Président. En 2024, le Conseil des arts de Toronto va recevoir 16 millions de dollars d'investissements ou plutôt 60 millions de dollars. Cela a un impact énorme pour les sociétés partout dans notre province, dans toutes les communautés, plus de 220 communautés ont reçu des aides à travers des financements et à travers les financements qui sont allés non seulement à des organisations mais aussi à des artistes individuels. Depuis 2018, le Ballet Yorgue, par exemple, a reçu 1,4 million de dollars pour avoir un soutien justement à travers le Conseil des arts de l'Ontario et d'autres financements. J'aimerais renforcer le fait que le Conseil des arts de l'Ontario appuie les jeunes artistes et les organisations et aide les communautés à se développer partout, y compris dans les activités et au tourisme. Question complémentaire, député de Toronto-Saint-Paul. Le gouvernement semble s'intéresser aux grandes organisations mais pas tellement aux petites organisations dans les petites communautés. Encore au Premier ministre, j'ai écrit au Premier ministre et au ministre en soulignant quelle est l'importance de ces organisations artistiques et culturelles. Ces investissements donnent un retour garanti au niveau économique et social. Cela permet un développement social, un développement de notre économie à travers le tourisme et les événements culturels pour n'en nommer que quelques-uns. Tout cela dans le secteur des arts et de la culture. Alors, je pose à nouveau la question au Premier ministre. Est-ce qu'il va s'engager à rétablir l'avenir de notre province en répondant aux besoins liés à l'inflation et en donnant des financements à ces organismes qui correspondent à l'augmentation de l'inflation ? Le ministre. Merci encore pour la question. J'ai dit 60 millions et je pense que ce soit effectivement un chiffre qui augmente. Et j'aimerais parler aussi du fait que cela a un impact sur les communautés qui est très positif pour les jeunes, pour les artistes, pour les différentes communautés. et donc on suggère que depuis 2018, 1,4 million de dollars de financement sont véritablement un chiffre intéressant. Alors, ces communautés vont pouvoir utiliser cet argent pour pouvoir développer les activités et faire encore plus dans leur communauté. Alors, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule, dit le Président. Allons-y s'il vous plaît. Order. Restart the clock. Relancez la pendule. Député d'Algoma Manitoulin. Merci, Monsieur le Président. Question au ministre de la Santé, à la ministre de la Santé. L'accès aux soins de santé veulent dire parfois dans certaines communautés de devoir voyager beaucoup pour pouvoir avoir accès aux soins de santé. Dans ma circonscription, souvent, les gens doivent aller à Sudbury, sur le Saint-Marie-Tander Bay ou dans l'Ontario du Sud pour les opérations de chirurgie ou pour des examens diagnostiques particuliers. Et nous voulons faire en sorte que personne, que tout le monde puisse avoir accès aux soins dont ils ont besoin et que ces soins ne leur soient pas niés à cause du coût, de ces coûts. Parfois, les gens doivent attendre des semaines ou des mois pour pouvoir avoir les remboursements qui couvrent à peine les montants liés aux frais de voyage et d'hôtel pour aller avoir des soins. Est-ce que la ministre pense que les personnes dans le nord de l'Ontario ont le même droit pour accéder aux soins de santé que les gens qui sont ailleurs en Ontario ? La ministre, oui, non seulement, je pense que les gens ont les mêmes droits, mais nous sommes en train d'appliquer des changements. Depuis 2018, nous avons élargi à peu près 50 nouvelles machines d'IRM qui vont offrir des services en Ontario, dans les communautés, pour que les gens puissent rester chez eux, pour faire en sorte que les gens puissent avoir accès à ces instruments diagnostiques aussi près de chez eux que possible. Et les voyages vont être financés à 95 % pour les personnes qui font des demandes de remboursement dans les 30 jours de la dépense. Nous allons continuer de faire cela parce que nous avons un programme et ce programme est en train de bien fonctionner. Question complémentaire. Encore à la ministre de la Santé, dans l'Ontario du Nord, on vit des grandes difficultés et les gens attendent de pouvoir avoir accès à ces services. Les commettants de la mass circonscription, par exemple, Eddie Wilson, qui se rend à Toronto et qui expliquent que le système pour pouvoir demander un remboursement est un système qui est complètement dépassé. Il faut imprimer, remplir, scanner des documents pour pouvoir les envoyer. Ça prend beaucoup de temps. Les personnes ont le droit d'avoir les mêmes ressources qu'ailleurs. et les financements disponibles actuels n'aident pas les résidents du Nord de l'Ontario. Est-ce que la ministre va faire approuver mon projet de loi pour pouvoir améliorer la vie et l'accès aux soins pour les personnes vivant dans le Nord ? La ministre. Oui, nous avons fait des améliorations. Une de ces améliorations, c'est permettre aux commettants de pouvoir accéder aux remboursements et obtenir cet argent. Mais j'aimerais parler des projets que nous avons là à l'Ontario du Nord. Pour faire en sorte que vos commettants et d'autres aient accès aux remboursements et aux soins, nous avons de nouveau, nous élargissons les hôpitaux, nous élargissons les services et nous élargissons les équipes de santé dans la circonscription. du député, par exemple, nous avons déjà lancé cet été de nouveaux projets pour faire en sorte que les Ontariens dans les zones rurales éloignées puissent avoir accès aux soins de santé qu'ils méritent. Merci. Nouvelle question, député de Carlton. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre associé des petites entreprises. La taxe carbone fait augmenter le coût de tout, surtout pour les petites entreprises, comme dans ma circonscription. Et partout dans la Provence, les entreprises n'ont pas le choix que d'absorber les pertes ou de les faire payer à leurs clients. Cela est quelque chose qui a un effet important sur le moteur économique de notre province. et donc, cette taxe carbone a un impact financier énorme pour les entreprises et malheureusement, on continue d'ignorer et de manquer de respect à l'impact que cela a. Alors, est-ce que le ministre associé peut partager ce qu'elle a entendu de la part des propriétaires et des entrepreneurs d'entreprises concernant les besoins par rapport à cette taxe carbone ? La ministre associée, merci à la députée pour sa question et pour le travail qu'elle fait dans sa circonscription. Hier, j'ai rencontré Restaurants Canada pour parler de la reprise continue du service du secteur de la restauration. Ils ont parlé de la taxe carbone qui a été imposée par le gouvernement fédéral et de reconnaître ce qui est important pour eux. Alors, que ce soit de la ferme à la table, la taxe carbone a été un désastre pour les petites entreprises partout dans la province. Les restaurants et les petites entreprises ne peuvent pas transférer ces coûts aux consommateurs parce que ça, et au contraire, ça les oblige à réduire les effectifs. Le gouvernement ne s'intéresse pas à ces difficultés et ça fait la différence entre une porte ouverte et une porte fermée d'une entreprise. Nous voulons faire en sorte qu'on puisse réparer les dégâts qui ont été imposés par cette taxe carbone, imposée par le gouvernement fédéral. Question complémentaire. Les petites entreprises sont les pignes dorsales de notre économie, surtout dans ma circonscription. Toutefois, beaucoup d'entreprises locales subissent la pression financière, des coûts élevés et des difficultés. Les entrepreneurs sont inquiets à cause de l'impact de cette taxe carbone. Beaucoup d'entrepreneurs sont déjà en difficulté et n'ont pas la possibilité de continuer leurs opérations. Les libéraux et le NPD n'écoutent pas les préoccupations de ces entreprises. Alors, est-ce que la ministre peut expliquer quels sont les effets de cette taxe carbone sur les entreprises ? La ministre, merci à la députée de Calton pour sa question. Applaudissements. 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 Hier, j'ai pu parler à des représentants de la Fédération canadienne des entreprises indépendantes et ils m'ont demandé comment les petites entreprises peuvent faire face à cette taxe carbone et continuer leurs opérations. Et c'est encore pire. le coût de la taxe carbone a enlevé aux petites entreprises la possibilité de s'agrandir et l'opposition a continué d'appuyer ces taxes carbone même si cela crée des problèmes pour les entreprises et pour les privés et seulement notre Premier ministre a essayé de faire quelque chose pour les entrepreneurs. Nous voulons faire en sorte que les libéraux et le NPD puissent se lever dans cette chambre et défendre les petites entreprises. Arrêtez la pendule dit le président. Applaudissements. 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 Si ça n'avait pas été Halloween, des commentaires de ce type n'auraient pas été acceptables, dit le président. Nouvelle question. Député de Kinetoum. Merci, monsieur le président. J'ai parlé avec les leaders des Premières Nations partout en Ontario. Ils sont frustrés et confus concernant les consultations qui se font en Ontario avec les nations métiers et dans les territoires des Premières Nations. Le gouvernement, de manière répétée, n'a pas partagé les informations concernant la reconnaissance du territoire et l'Ontario et l'Ontario n'a pas partagé ce qui a été demandé. Alors, est-ce que le gouvernement va partager les informations qui ont été demandées, oui ou non ? Le ministre du Développement du Nord. Alors, monsieur le président, l'Ontario est lié à des aspects juridiques avant de partager certaines informations. Je n'ai jamais vu un chef de parti politique qui soit plus disponible pour les communautés autochtones, pour qu'on puisse changer le dialogue, pour qu'on puisse créer des opportunités pour les populations autochtones partout dans la province, pour pouvoir résoudre les disputes, pour pouvoir résoudre les différends, pour pouvoir résoudre les problèmes liés au territoire et faire en sorte que les communautés des Premières Nations puissent avoir accès à une plus grande prospérité économique. Question complémentaire. Monsieur le président, la Cour d'appel de l'Ontario a fourni des informations concernant les consultations dans sa dernière décision. Le gouvernement de l'Ontario doit consulter les Premières Nations concernant les problèmes qui touchent les territoires traditionnels, y compris lorsqu'on reconnaît les communautés des nations métis dans ces territoires. Est-ce que ce gouvernement va suivre ces décisions, oui ou non? Merci, monsieur le président. Nous sommes fiers du fait que nous avons augmenté le nombre de ressources et d'accords pour partager les ressources avec les communautés autochtones. C'est juste un autre exemple de comment nous essayons de garantir le fait que les communautés des Premières Nations et les instruments économiques dont ils ont besoin pour pouvoir s'engager dans une économie basée sur l'utilisation des ressources dans notre province et en plus de cela pour pouvoir compléter, si vous voulez, ce que nous faisons pour qu'ils puissent être participés au développement économique dans la foresterie et dans le secteur minier. Ce sont des changements que nous allons mettre en place, que nous avons déjà mis en place. Nous allons toujours mener des consultations pour faire en sorte que les communautés des Premières Nations puissent avoir un rôle important et équitable dans tout le développement économique du Nord maintenant et à l'avenir de cette belle province. Nouvelle question, député de Scarborough et Juncker. Merci, monsieur le Président. Ma question est pour le ministre pour les aînés, l'accessibilité dans notre province. Beaucoup d'aînés actuellement se trouvent en difficulté pour pouvoir joindre les deux bouts. Le coût de la vie et le coût des biens de tous les jours et des services continue d'augmenter. Pour les aînés qui ont des revenus limités, la taxe carbone a créé encore plus de difficultés pour vivre. Ce n'est pas juste que les aînés doivent s'inquiéter du poids supplémentaire que la taxe carbone leur impose. À la différence de l'opposition des libéraux et du NPD qui appuient la taxe carbone, notre gouvernement se concentre sur le fait de rendre la vie plus abordable pour les aînés. Monsieur le Président, est-ce que le ministre, s'il vous plaît, pourrait expliquer quel impact la taxe carbone a sur les aînés de notre province? Le ministre des aînés et de l'accessibilité. Merci, Monsieur le Président. Merci à notre député pour sa question importante. Le gouvernement s'inquiète des aînés. Chaque produit que nous avons en Ontario est un produit alourdi par la taxe carbone. Les aînés en Ontario sont très inquiets sur le fait que cette taxe va continuer de faire augmenter le coût de la vie et la vie va devenir plus difficile pour eux. Les aînés ne devraient pas s'inquiéter de cela. Ils ne devraient pas être en difficulté pour pouvoir payer pour la nourriture, le chauffage et pour tout ce dont ils ont besoin. notre gouvernement travaille pour les aînés de l'Ontario pour qu'ils puissent vivre une vie confortable et digne. C'est pourquoi notre gouvernement s'oppose à la taxe carbone imposée par le gouvernement fédéral. que les libéraux et les néo-démocrates appuient par contre la vie n'est pas abordable en ce moment en raison de la taxe sur le carbone du gouvernement fédéral. Cette taxe continue de faire souffrir les aînés alors que les prix continuent d'augmenter sur tous les produits qu'ils achètent et le coût pour chauffer les maisons augmentera aussi les aînés. Est-ce que les ministres peuvent nous donner plus d'informations à savoir comment cette taxe sur le carbone aura une incidence sur les organisations qui viennent en aide aux aînés? Ministre des aînés et de l'accessibilité, merci, Monsieur le Président. Les aînés ne devraient pas faire face à plus de taxes. La taxe sur le carbone devrait être annulée parce que la plupart des centres des aînés ont besoin de ces programmes pour demeurer actifs socialement, actifs dans leur communauté aussi. Sans ces soutiens, plusieurs aînés seront isolés socialement et ça va avoir une incidence négative sur leur bien-être et leur santé. Nous, on prend très au sérieux le bien-être des aînés et on va continuer de les appuyer et de militer pour leur bien-être. Merci. Prochaine question. Député Nicolbert. Monsieur le Président, ma question est pour la ministre de la Santé. Ce matin, au studio des médias, ma collègue, la députée de Niagara Falls et moi, ont été joints par Erin Dias, qui est présidente de l'Association des infirmières de l'Ontario et qui a dit, et je cite, nos hôpitaux financés par le public et les foyers de soins de longue durée voient une réduction de leur budget par ces agences des soins infirmiers et infirmières privées qui imposent des tarifs des frais très élevés, obscènes même. Est-ce que la ministre de la Santé est en train d'agir pour arrêter que ces agences de placement des infirmiers et infirmières à billucratifs de faire des millions de dollars de profit aux dépenses de la qualité des services dans nos hôpitaux et dans nos foyers de soins de longue durée? Le ministre de la Santé. Merci. Ce que notre gouvernement est en train de faire, c'est d'augmenter la main-d'oeuvre, le bassin de la main-d'oeuvre. On ajoute des places qui sont disponibles dans tous les centres de formation, ce qui comprend l'école de médecine, pour assurer qu'on puisse en former plus et d'en ajouter plus au système et d'assurer que les professionnels qui sont bien réglementés et qui viennent ici en Ontario de l'étranger peuvent commencer immédiatement. Aussitôt qu'on transfère leur permis, nous, on fait tout ce qu'on peut pour augmenter le bassin de la main-d'oeuvre, mais les députés d'en face s'opposent à cette initiative. C'est un outil qui est très important, ces agences de placement et donc je ne prendrai aucune leçon de la part de la députée d'en face. Complémentaire, Dave Urch, vice-président du SCFP, du Conseil des syndicats des hôpitaux étaient aussi présents. Il a dit, je cite, les membres du personnel des agences sont payés jusqu'à 300 % de plus que les membres du personnel des hôpitaux qui entraînent une dégradation du nombre d'employés au sein des hôpitaux et qui entraînent aussi une réduction de la qualité des soins puisqu'il y a de plus en plus d'employés des agences de placement. Non. Est-ce que le gouvernement va agir pour s'assurer que l'argent pour la santé est en train de payer pour des soins de bonne qualité et non pas être utilisés pour faire des profits à ces agences des soins infirmiers et infirmières privées? Réponse. Je suis très préoccupé que la députée d'en face sait très bien que chaque praticienne des soins infirmiers est réglementée par l'Ordre en Ontario, peu importe leur employeur et de suggérer quelque chose de différent est en train d'attiser les parts et ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Je veux être très clair pour que ce soit les infirmières, peu importe où ils offrent leurs soins, leurs services, dans les soins à domicile, dans les foyers de soins de longue durée, dans les hôpitaux sont tous réglementés en vertu de l'Ordre et c'est le cas en ce moment et ce sera toujours le cas. Je veux augmenter notre capacité pour qu'on puisse assurer qu'on a une bonne main-d'oeuvre pour répondre aux besoins de tous les Ontariens et j'espère que les députés d'en face ont aussi les mêmes priorités en tête. Prochaine question, député d'Assex. Merci, M. le Président. La taxe sur le carbone nuit aux familles, aux agriculteurs et aux entreprises en Ontario. La taxe sur le carbone augmente le prix pour tous les biens, surtout pour les petites entreprises qui n'ont pas d'autre choix que de subir une perte ou de refiler ces coûts additionnels aux consommateurs. Contrairement à l'opposition, les négociates et les libéraux, nous, on a toujours su que la taxe sur le carbone entraînait une augmentation des coûts pour tout. Est-ce que le ministre de l'Énergie peut nous expliquer l'incidence de la taxe sur le carbone et quelle est l'incidence pour les travailleurs de l'Ontario? Arrêtez la pendule. On va démarrer la pendule. ministre de l'Énergie. Une très bonne question de la part du député d'Essex qui défend les intérêts de ces commettants dans le sud-ouest de l'Ontario. On a entendu tous nos députés, le ministre, à quel point et quels sont les effets de cette taxe sur le carbone sur les entreprises et sur les ontariens. Le président du Conseil du Trésor, la présidente, et moi, on a parlé de la demande de l'Université d'Al-Hawzi de se pencher sur l'incidence de l'augmentation de la taxe sur le carbone et quel est l'effet sur l'inflation. Ils ont revu leur chiffre et c'est 0,6% et avec l'effet cumulatif de la taxe sur le carbone, la Banque du Canada prétend que cela contribue 16% au taux d'inflation. le gouvernement fédéral doit se réveiller. Le ministre fédéral de l'énergie a dit qu'il n'y aura plus de réduction. Ils doivent s'assurer qu'ils traitent tous les Canadiens de la même façon et d'une manière juste. Complémentaire, comme le Premier ministre l'a dit, la livraison de tous les produits est touchée par une des taxes les plus régressives et plus nuisibles dans toute notre histoire en tant que pays et c'est la taxe sur le carbone. Ce qui est encore plus préoccupant concernant cette taxe, c'est que cette taxe ne va que s'empirer. Le gouvernement fédéral et l'opposition néo-démocrate et l'opposition libérale veulent tripler cette taxe d'ici 2030. je suis tout à fait d'accord avec les préoccupations du Premier ministre concernant cette taxe alors qu'on s'est concentré sur la réduction des coûts. La taxe sur le carbone va dans le sens inverse. Est-ce que le ministre peut expliquer toute l'incidence négative que la taxe sur le carbone a pour tellement d'Ontariens? Le ministre de l'Énergie. Merci encore une fois au député d'Essex. Vous savez, le gouvernement fédéral renchérit redouble ses efforts concernant la taxe sur le carbone alors que le plus grand enjeu c'est la crise de l'abordabilité. Nous, on parle à nos commettants et ce qu'ils nous disent c'est à quel point la vie n'est plus abordable de vivre ici dans ce pays. On fait tout ce qui est possible. On a réduit les frais d'immatriculation. On a enlevé les payages sur les autoroutes on a fait plusieurs initiatives pour rendre la vie plus abordable mais le gouvernement fédéral continue et redouble ses efforts pour rendre la vie moins abordable. Ils ont offert quelque chose pour les maritimes mais ils sont le gouvernement du Canada et ici n'apportent pas des changements et offrent des répits pour tout le monde et ce qui comprend l'Ontario et sinon ils vont subir le même sort que les libéraux ici d'en face les libéraux de Mme Wynne et ils vont perdre leur statut en tant que parti. Cela conclut